ok ok freestyle tv on est jeudi 6 janvier il est 15h13 bon je fais une vidéo parce que ça va pas très bien cette semaine elle a été compliqué on va se mettre un peu de musique c'est un label anglais l'hospital ça s'appelle l'hospital record une chaîne en continu un peu de musique après ça me fait des réclamations sur youtube mais je m'en tape ouais donc qu'est ce qui s'est passé cette semaine en fait le pass vaccinal il a mis trois quatre jours à voter à l'assemblée il y a eu une pétition de 1200 je crois 1200 signatures qui a été déposée donc apparemment c'est une des plus grosses pétitions depuis on n'a pas eu aussi longtemps mais bon 1 million de signataires contre 9 millions de non vaccinés qui veulent absolument vacciner bon c'est un prétexte mais c'est la guerre des nombres un peu la guerre des chiffres qu'est ce que quoi d'autre bon il ya eu cette phrase de macron en fait l'article il aurait dû sortir au moment où la loi aurait dû être votée et puis bah comme elle n'a pas elle a mis un jour de plus elle a mis deux jours de plus bah du coup le l'article du parisien de macron où il emmerde les il veut il veut emmerder les non vaccinés bah du coup il est sorti en pleine crise de à l'assemblée quoi mais bon voilà j'ai pris le temps d'écouter un petit peu donc mélenchon ruffin bon avec cette gauche là bon le social et le parti socialiste on le voit plus bon il ya il ya ça devient évident quoi on de toute façon ça fait qu'il ya cinq ans que ça ça monte mais mais c'est vrai que là depuis depuis le le l'histoire du vaccin ça on voit vraiment bien cette logique cette logique de de d'offense enfin c'est une offensive c'est vrai que ça offence les français mais si on reste dans l'éthymologie du mot voilà on peut on peut interpréter ça comme une offensive néolibérale par l'intermédiaire du de la santé publique sur le sur la politique quoi en fait donc bon faut voir la conjoncture internationale depuis plusieurs années ça monte du côté de de la chine la tension entre la chine et les états unis on a vu avec trump à l'époque il y avait des scandales bon donc c'est une offensive américaine en fait un qui bas là on n'a pas de gaulle du tout là c'est pas de gaulle qui qui vient défendre mais bon après on cite de gaulle tout le temps il faut essayer de voir l'histoire un petit peu de manière un peu cachée quoi c'est à dire avec un processus vers la nouvelle ordre mondiale la construction d'un nouvel ordre mondial un truc qui nous dépasse à travers les générations autant pour les gouvernants et les décideurs qui veut de génération en génération enfin s'il reste en haut s'il reste au pouvoir se transmettre ce désir de construire un nouvel ordre mondial et puis et puis ben les peuples qui qui subissent d'une manière ou d'une autre donc ça peut se manifester effectivement peut-être parler par les guerres les réformes économiques et réformes sociales qui nous orienteraient tous vers ce vers ce nouvel ordre mondial bon j'ai entendu hier donc là j'étais un peu depuis deux trois jours j'ai mis dans les choses un peu dures quoi dur à entendre sur les réseaux pédo et en fait ce projet il vient de babylone donc je sais pas si c'est le roi salomon danser il parle encore d'un autre roi mais on parlait déjà d'une philosophie universelle en forme de quelque chose qui allait dépasser la religion à l'époque de babylone donc et donc le la notion de d'ordre monde de mondialisme en fait de ordre mondial de l'idée d'un gouvernement mondial elle vient déjà de babylone dans ce qui disait l'intervenant là dans le web je vais partager je crois sur ma page je mettrais en commentaire parce que bon c'est après c'est lourd je veux pas m'attarder dessus simplement faut écouter la fin plutôt et puis bon il faut toujours garder un peu de recul sur ce qu'ils disent parce que c'est à dire que moi en fait avec mes recherches sur l'espace temps je peux apporter des choses en plus sur leur discours et bon il aura fallu je prenne le temps de le faire mais là pour l'instant la conjonction elle s'y prête pas du tout travail je me sens je me sens vraiment pas à l'aise donc moi simplement c'est pas une histoire de théorie conspi ou quoi c'est une histoire de réalité vécue quoi en fait moi je vois moi ce que je vis ce que j'ai j'ai vécu personnellement et puis après ce que je vis aussi depuis dix ans depuis que j'ai fait cette découverte philosophique là c'est vraiment je 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 subis à nouveau les violences que j'ai subi dans mon enfance mais provenant de l'institution quoi donc donc c'est là où je me je m'interroge je me questionne beaucoup depuis plusieurs années sur la nature de cette de cette prédation qui pouvait y avoir chez mes parents dans les institutions qui nous imposent effectivement un mode de vie à une pensée unique qui est orientée vers l'argent et le pouvoir et si on s'oppose à cette logique bon on en paye le prix fort soit notre vie elle est réduite à néant ou on finit mal on finit toxe on finit malade on finit exclu handicapé ou pire quoi voilà si on si on veut pas rentrer dans cette logique de pouvoir et l'argent donc donc bien comprendre que en fait bien comprendre dans justement donc je décortique en fait justement avec avec l'espace temps de dire bon il ya un phénomène supérieur qui qui contrôlent qui contrôlent qui contrôlent qui contrôlent nos vies et ça viendrait même pas de des riches ou même même pas des sectes quoi en fait c'est vraiment quelque chose qui même les dépassent elles mêmes puisque puisque voilà j'ai eu j'écris une lettre en 2020 donc à castex là il vient de l'entendre trois quarts d'heure chez bourdin je suis allé le voir aussi à l'assemblée ce qu'ils disaient verran aussi donc ouais c'est inquiétant et du coup bah que même eux en fait même les francs mac ne soit pas en mesure de devoir de reconnaître ce que j'ai ce que j'ai découvert quoi les israéliens où ils ont fait je suis à la loupe après bon voilà donc on voit bien cette politique qu'un d'israël orienté sur bon c'est l'huit coudes surtout c'est la droite la droite israélienne avec les états unis les accointances le mossad la cia bon c'est l'occident en fait un donc il faut voir ça comme ça en fait voir ça comme ça c'est si on prend un peu de recul dans le temps et dans le dans l'espace on peut voir donc un monde qui est divisé entre un occident déjà lui-même occident et orient quoi déjà avec l'islam au milieu les chrétiens et les les israéliens c'est cette fratrie déjà qui a du mal à se mettre et puis et puis puis après il ya tout le grand orion quoi donc après toute l'asie la chine donc comment construire en fait le leurs problèmes en fait à tous ces gens là qui nous dirigent qui nous gouvernent il est mort de rire il ne contente pas ses fumeurs évidemment évidemment pas c'est marrant quand on voit en cas de cas dans une classe la classe de leur enfant et alors tout de suite là il parle il fait un geste de dire mais on s'en tape des gamins de toute façon donc voilà ils s'en prennent aux enfants tout ça on sent on sent un désir de en fait de faire basculer le le contrôle des peuples de s'approprier les corps en fait de s'approprier les corps hein Jeannot bon ben je réponds parce que je sais pas qui